Alors ici, on va analyser trois scénarios différents que tu peux déjà observer sur ces dessins. Dans tous les cas, il s'agit d'une cellule immergée dans une solution. Et cette cellule est donc ici, tu peux observer la membrane cellulaire, juste là. Et puis on a des molécules d'eau qui sont représentées par ces petits cercles bleus. Puis on a le soluté qui lui est représenté par ces petits cercles jaunes et qui se trouvent donc dans la solution, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule. Et j'ai très fortement exagéré la taille des molécules d'eau et du soluté comparées à la taille de la cellule. J'ai fait ça pour pouvoir bien visualiser ce qui se passe. On va supposer que cette membrane cellulaire de double couche lipidique est semi-perméable. Elle permet donc aux molécules d'eau de la traverser. Elles peuvent entrer et elles peuvent sortir. Mais on va supposer qu'elle ne permet pas aux particules du soluté de passer. C'est pourquoi elle est semi-perméable. Elle n'est perméable qu'à certaines choses. Elle est sélecte. Maintenant, que penses-tu qu'il va se passer ? La première chose qu'on peut observer, c'est qu'on a une plus faible concentration de soluté à l'extérieur qu'à l'intérieur. À tout moment, on va avoir des molécules d'eau qui vont bouger dans la bonne direction pour traverser la membrane, dans ce sens-ci, dans ce sens-ci, dans ce sens-ci. Mais quelle est la tendance qui va s'accentuer sur une plus longue période de temps ? Les molécules qui sont à l'extérieur vont être moins dérangées par les molécules du soluté. C'est quelque chose dont on parle dans une autre vidéo. Disons que si celle-ci bouge dans cette direction-là, elle va facilement traverser la membrane. Alors que pour celle-ci, ce sera plus difficile parce que, à cause des effets de charge dont je parle dans la vidéo sur l'osmose, elle va éventuellement s'attacher aux molécules de soluté et avoir du coup moins de chances de traverser la membrane. Leurs mouvements sont donc perturbés. Même si on a des molécules qui vont traverser dans les deux sens, pendant une certaine période de temps, on aura plus de molécules d'eau qui vont entrer dans la cellule que de molécules d'eau qui vont en sortir. On aura donc un flux net entrant de molécules d'eau, d'H2O. Dans une situation comme ceci, dans laquelle on parle de cellules qui se trouvent dans une solution qui a une plus faible concentration à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est important de préciser que ce soluté ne peut pas traverser la membrane semi-perméable. On appelle ce type de situation, ce type de solution dans laquelle se trouve la cellule, une solution hypotonique. Tu verras, quand je parle d'hypotonique, d'isotonique, hypertonique, on parle en fait de concentration relative du soluté qui ne peut pas traverser un certain type de membrane. Et alors, hypo, le préfixe hypo, il signifie moins de quelque chose. Et donc, dans ce cas, on a une plus faible concentration du soluté dans la solution à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et à cause de ça, on aura le processus d'osmose. Ce qui signifie qu'on aura plus de molécules d'eau qui vont bouger de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, ça va créer une certaine pression sur la cellule qui pourrait du coup s'agrandir. Et s'il y a suffisamment de pression, elle pourrait même exploser. Allons maintenant dans le deuxième scénario, où on a une concentration de soluté plus ou moins équivalente de chaque côté de la membrane, comme tu peux voir que j'ai essayé de le dessiner. Et dans cette situation, la probabilité d'avoir des molécules qui vont de l'extérieur vers l'intérieur est la même que la probabilité d'avoir des molécules qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. On ne va donc pas avoir de flux net entrant ou sortant. On va toujours avoir des molécules qui entrent et qui sortent, mais ça ne va pas créer un flux entrant ou sortant net. Donc dans cette situation-ci, on n'a pas de flux net. Pas de flux net. Et ce type de solution, où la concentration du soluté est la même à l'intérieur qu'à l'extérieur de la membrane, on appelle ça une solution. Isotonique. Et cette fois-ci, on a le préfixe iso qui signifie et qui fait référence à des choses qui sont les mêmes. Dans ce cas, donc qui ont la même concentration de soluté. On n'a pas de flux net. Dans la solution hypotonique, on a des molécules qui entrent dans la cellule et la cellule qui s'agrandit. Dans la solution isotonique, on n'a pas de flux net. Qu'en est-il du troisième scénario ? Tu te doutes qu'on va avoir cette fois une plus forte concentration à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et tu peux deviner ce qui va se passer. Et comment on va appeler ça ? Alors comme on a plus de quelque chose dans notre solution, on va cette fois utiliser le préfixe hyper. On va parler d'une solution hypertonique. Donc le préfixe hyper. Une fois de plus, les molécules d'eau peuvent traverser la membrane et pas les autres. Tu vas avoir des molécules qui vont aller de l'intérieur vers l'extérieur et d'autres qui vont aller de l'extérieur vers l'intérieur. Mais celles qui se trouvent à l'intérieur vont être moins dérangées par les molécules de soluté pour sortir que celles qui sont à l'extérieur. On aura donc cette fois un flux net sortant. Une plus grande probabilité d'avoir des éléments qui sortent que des éléments qui entrent dans la cellule. Les molécules à l'extérieur vont être empêchées de rentrer. Pour les raisons qu'on analyse dans la vidéo sur l'osmose. Et donc dans cette situation, l'eau va sortir petit à petit de la cellule et elle va se racrapoter sur elle-même. Elle va perdre sa pression interne créée par l'eau à l'intérieur. Et on peut voir ce phénomène se passer dans différents systèmes vivants. Voyons voir ce qui se passe avec les globules rouges. Dans une situation hypotonique, l'eau va entrer dans la cellule. Donc ça, on a notre globule rouge. L'eau va entrer et elle va petit à petit gonfler, s'agrandir, et être surgonflée et peut-être explosée. Ensuite, dans une solution hypotonique, les globules rouges vont simplement rester dans leur forme habituelle, leur forme normale. Tout est équilibré. Ici, on a au centre un petit creux. Et ça, c'est la forme normale d'un globule rouge. Et dans la solution hypertonique, l'eau va complètement quitter la cellule de sorte qu'elle va se racrapoter sur elle-même et on va avoir cette sorte de forme un peu crevette parce que toute l'eau est partie. Et puis, on a au centre un petit creux.